Qu'est-ce que tu veux ? Je veux te parler franchement. M'as-tu jamais parlé autrement ? Georges, pourquoi as-tu poussé à attaquer Héron ? Et toi, pourquoi as-tu fait arrêter de Seine et interdire le journal ? Je dois protéger le gouvernement, mais toi, je ne te comprends pas. On dit que tu conspires, toi, Georges. C'est pas vrai, tu le sais bien. Mais moi, je suis pur comme de l'eau de roche. Tu as contre toi bon nombre d'ennemis qui veulent t'éliminer. Et toi aussi ? Si tu mets fin à tes attaques, je te donne ma parole que tu n'auras plus rien à craindre. Parce que j'ai quelque chose à craindre. Je croyais que tu ne buvais pas. Je croyais que tu ne buvais pas. À notre entente. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Si ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallie à nous, Georges. Impossible. Pourquoi ? Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit. Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi. Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non ? Tu te crois au-dessus du gouvernement ? Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi tu les méprises, seulement moi je le dis. Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité. Aucun gouvernement. Personne. Méfie-toi. Séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne te suivra. Et le peuple qui nous a porté déchirera la révolution. Et qui en est coupable ? C'est pas moi. Puis c'est certainement pas toi non plus. Mais alors si nous ne sommes pas coupables, c'est la nature des choses. Mais je n'ai jamais cru à la nature des choses. Moi non plus. Moi non plus. Au fond, nos convictions sont les mêmes. Elles ne le sont plus. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité. Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté ? Moi, je prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu. Contre qui ? Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges ? Maxime. Maxime. Mais ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme des romans. Ce sont des héros de romans. Hein ? Et tu oublies que nous sommes faits de dos et de chair. Tu oublies ça. Tu veux élever. Tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat ? Tu isoles la révolution. Tu la glaces. Même les plus fervents reculent. Tu me conseilles quoi ? Il faut ramener les choses à notre niveau maintenant, tout de suite. Arrêter le processus révolutionnaire, c'est la mort de la révolution. Ce que veulent les gens, c'est manger et dormir en paix. Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de justice, plus de république. Maxime, j'emmerde les comités. Toi, je t'admire. J'aimerais tellement pouvoir te suivre, mais pas n'importe où, pas n'importe où. Ce que je veux, c'est offrir des conditions de vie normales à 80% des gens. C'est tout ce que je veux.